Nous vous présentons aujourd'hui Nance, une œuvre de 1953 de Bernard Buffet. Nance est un village proche de Manosque, où Bernard Buffet et Pierre Berger ont vécu, réclus de toute mondanité parisienne. Aujourd'hui, Nance reste une référence dans la vie artistique de l'artiste et personnel de Bernard Buffet. Nous pouvons retrouver quelques toiles de cet environnement dans de grandes collections qui témoignent de ce lieu si cher à l'artiste. L'une de 1951 est présentée au musée Bernard Buffet, et une autre de 1955 est présentée à la fondation Pierre Berger. Durant cette période, les deux amants côtoyaient Jean Genot et Jean Cocteau, qui eux aussi avaient choisi la province comme exil. Toutefois, cette vie hors de l'euphorie parisienne de l'après-guerre n'empêchait pas Bernard Buffet de vendre plusieurs toiles dans la capitale, où son succès auprès des collectionneurs ne faisait qu'accroître. Selon la rétrospective de Bernard Buffet qui s'est tenue en 2016 au musée d'art moderne de la ville de Paris, la période durant laquelle Nance a été peinte est appelée l'invention d'un style. L'invention d'un style, car Bernard Buffet, c'est tout d'abord une signature, un trait visible, significatif d'un somptueux pessimisme. Les paysages de Bernard Buffet sont bien souvent des espaces déserts, jamais habités. Le fond d'étoiles de Bernard Buffet, que ce soit pour ses portraits ou pour ses paysages, est bien souvent griffé, dessiné. Ironiquement, c'est l'un de ces clowns qui a atteint un record. Les clowns musiciens, le saxophoniste de 1991, a été adjugé en 2016, chez Christie's, plus de 1,3 million d'euros. Durant les années 90, Bernard Buffet a connu une reconnaissance, voire une renaissance, par les ventes publiques, qui ont atteint beaucoup de records. Les ventes se sont ralenties dans les années suivantes, n'entachant pas l'enthousiasme institutionnel autour de l'artiste et de ses œuvres. Il atteint la consécration ultime pour un peintre, avec sa rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris. Cette exposition a permis de légitimer son statut du peintre français de l'après-guerre. Aujourd'hui, Bernard Buffet ne cesse d'affoler les salles des ventes aux enchères et d'animer les débats entre acteurs de l'art. Et c'est bien cette caractéristique qui fait d'un artiste un grand artiste. Même des années après sa mort, les œuvres de Bernard Buffet font parler d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada